Dans notre mallette, 300 000 euros, enfin, on imagine. On a pris rendez-vous avec plusieurs banques. On veut juste ouvrir un compte pour planquer notre argent. Illégal, si on ne le déclare pas. Bonjour, monsieur Gaullieu, nous avons rendez-vous, je suis un petit peu en retard, je suis désolé. Je m'excuse. Ah oui, la ponctualité suisse, nous, on connaît pas, on est français. Et vous allez voir, ça, c'est justement un problème. Alors, j'ai de l'argent à placer, j'aimerais... Quelle est la somme que vous avez à placer, en fait ? Là, j'ai 300 000 euros. 300 000 euros ? Oui. D'accord. Vous êtes nationalité suisse ou même pas ? Non, non, je suis français. Vous êtes français ? Oui, tout à fait. Vous avez aucune activité lucrative en Suisse ? Non. Vous n'avez aucun lien avec la Suisse, en fait, si je viens... L'argent. J'aime bien le chocolat aussi. Oui, oui, mais ça, c'est pas une raison, heureusement. Il faut qu'il y ait un lien avec la Suisse. Je veux dire, je peux pas vous ouvrir un compte si vous avez aucun lien du tout avec la Suisse. D'accord, et quel type de lien je pourrais avoir ? Avoir une activité lucrative, avoir une entreprise, habiter en Suisse... Et j'ai un ami qui habite là, est-ce que je peux me déclarer chez lui ? C'est pas possible ? Non, 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 ça ne passe pas, ça. Vous avez votre pièce d'identité, s'il vous plaît, avec vous ? Bon, ça part mal. A priori, c'est impossible. Sauf qu'après 10 minutes d'attente, le discours du banquier a changé. Visiblement, il y a moyen de s'arranger. Si vous ouvrez une relation avec la banque, il faut être très clean. Dans le sens que, voilà, il y a une déclaration, la provenance des fonds, vraiment justifiée, on va vous demander un justificatif, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, les banques font... Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, déjà. Après, ma collègue du placement, elle va vraiment vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut. Jeudi 3 à 10h. 10h, très bien, 3 juillet. Voilà. Merci beaucoup. Un excellent week-end. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Chouette, on a un rendez-vous la semaine prochaine. On va l'avoir, notre compte en Suisse. Seulement, est-ce que c'est un bon plan ? C'est que, dans une autre banque, bah, on nous a plutôt refroidi. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est vous que j'ai eu le téléphone. C'est moi que vous avez eu le téléphone. On m'a dit que c'était assez tranquille au niveau du secret bancaire, entre guillemets, au niveau... Non, c'est pas tranquille et tout. C'est fini ? C'est fini. Non, parce que moi, je suis en ordre avec l'administration fiscale, mais bon, le but d'ouvrir un compte ici, c'est de payer moins. C'est un impôt. Oui, ça ne marchera pas. D'accord. Ça ne marchera pas, parce que, comme vous allez devoir le déclarer, que si vous ne le faites pas... C'est sur la bonne foi, la déclaration pour le moment. Et... Alors... Parce que là, j'ai ramené ma petite mallette, mais au final, je ne peux rien en faire. Non. D'accord. Non, non, on ne pourrait pas. Et de toute façon, quand vous allez ouvrir le compte, vous allez... Vous devez le déclarer en France. Vous devez l'intégrer dans votre déclaration, dans votre revenu et dans le patrimoine. La base de calcul ne fait que ça lourdit et vous êtes taxé comme si vous l'aviez en France. D'accord. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ça. Au cas où vous verriez des confrères d'autres banques et qu'on n'a pas assez d'attention là-dessus, c'est qu'en France, si vous le faites, si vous trouvez un établissement bancaire qui ne vous demande pas la conformité fiscale, sachez qu'à un moment donné, ça va arriver très vite, on va vous attraper, votre fils qui va vous attraper. Et la responsabilité du gestionnaire est telle que personne ne prendra le risque pour un client de... Moi, je ne le fais pas même pour les clients que j'ai depuis 10 ans. Et je pose... Même si je lui donne de l'argent pour une personne. Non, c'est impossible de corrompre un banquier. Ça, je peux... Enfin, en tout cas, moi. Bon, visiblement, la Suisse, c'est plus ce que c'était. Heureusement, la bancaire, elle nous a quand même donné un bon plan. Et oui, en fait, on s'était juste trompé de pays. Il fallait aller aux States. Dizarrement, c'est le meilleur endroit pour un compte non déclaré. Comme ils régissent le monde entier, qu'ils font ce qu'ils veulent. Allez aux Etats-Unis, vous aurez un compte, c'est le meilleur endroit. Ah bah oui, là, ils vont pas trop vous poser de problème. Y'a pas de... Parce que tout le monde échange avec eux-mêmes, ils échangent avec personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, typiquement, le Delaware, plus de 50% des sociétés américaines cotées au S&P, donc c'est pas rien. Plus de la moitié ont leur siège social au Delaware. C'est cool, ça ! On n'a plus qu'à se rendre dans le Delaware. « Je vais reprendre mon argent, je vais me mettre au chaud. » « Faites attention, vous passez la frontière avec ? » « Euh, non, non, tout était... » « Faut pas le voir. » « Ouais. » « Mais rassurez-vous, madame, notre mallette, elle est totalement vide. » « Tant mieux parce que la Suisse, c'était pas une bonne idée. » « Bon, bah, vous les avez entendus, hein, c'est plus un bon plan de placer sa thune en Suisse. » « Le fameux compte en Suisse n'existe plus. » « Enfin, presque, pardon. » « De toute façon, on s'en fout, on l'avait pas l'argent. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »